Avec Gagpo parce que oui, les joueurs néerlandais perdent très rapidement le ballon qui eux, à contrario, n'arrivent pas à pratiquement mettre un pied dans les 40 derniers mètres Monégas sauf là, sauf là avec ce ballon sur le côté droit, avec Moueneux qui va essayer pouvoir de centrer il va y avoir une opportunité, attention dans l'accès avec Vermeer, le but ! Le but du PSV, l'ouverture du score du PSV contre le cours du jeu et comme au match allé c'est jouer Vermeer qui vient faire un appel dans l'accès et qui est servi et qui vient mettre le plat du pied pour tromper nous mal les joueurs de l'AS Monaco qui ont été passifs sur véritablement la première accélération du PSV dans cette partie et sur la première frappe cadrée irlandaise, Vermeer qui fait mouche, 1-0 pour le PSV ! Et ça part d'une sublime action, un mouvement collectif sur le côté droit avec Moueneux et Seibari qui combinent le centre en retrait vers Vermeer qui comme la semaine passée vient finir d'un plat du pied à l'entrée de la surface et tromper la vigilance d'Alexander Nubel Quel oubli au marquage ! C'est Matadzo qui colle peut-être un peu trop ses axios et qui suit au lieu de coller les joueurs qui arrivent lancés Allez c'était ce côté qui a eu la tête de Maripane, ça revient sur Crepagliata, le ballon, Benitez qui est balle sorti, Maripane, le ballon ! Maripane ! Le but ! Légalisation ! Et Maripane qui profite du capouillage, le PSV qui n'a pas été possible de se dégager qui n'a pas dégager ce ballon, c'est revenu, c'est un petit peu confus, je ne sais pas qui, transmet ce ballon à Maripane qui est au point de pénalty Je crois que c'est Mbolo ! Se retrouve avec le ballon dans une position de buteur, il met un grand coup dans le ballon et ça passe de Walter Benitez ! Il n'était même pas à 6 mètres ! Le coup au corner d'Enrique au départ, Benitez qui manque sa sortie, Crepagliata ! Ouais c'est vrai, l'Embolo ! Dans un trou de souris, mais alors vraiment dans un trou de souris Maripane qui arrive à récupérer le cuir juste après le point de pénalty ! Et l'égalisation de l'AS Monaco à la 58ème ! Un partout ! Ballon centre ! L'égalité parfaite sur les deux rangs ! Et un but qui ressemble étrangement à celui d'Isazie à l'aller ! Sur les duels, il en perd pas mal ! Il est souvent mis sous pression et dès qu'il est sous pression, t'as raison coach ! Il a tendance à perdre des ballons, on se souvient de l'occasion de... Alors qu'un cramme plus haut, alors là par contre... Bon travail, bon travail de Fofana et la vitesse de Jelson Martins ! qui va rentrer dans les 30 derniers lettres, le centre au deuxième poteau pour Ben Yedder ! Et le but ! Voilà ! Wissam, Ben Yedder ! Et une nouvelle fois, c'est un entrant qui fait la différence ! Caio Henrique qui avait tiré les coups de carité ! Là c'est Jelson Martins, le centre magnifique au deuxième poteau ! Et tous les joueurs de l'AS Monaco se jettent sur Wissam Ben Yedder ! À 20 minutes de la fin de ce match retour, l'AS Monaco a reversé la situation grâce à Wissam Ben Yedder ! Le capitaine, les monégasques sont devant, 2 buts à 1 ! Même les remplaçants sont venus, c'est peut-être le but de la libération ! Le grand pressing de Fofana au milieu, la vitesse de Jelson Martins, l'appel de Ben Yedder ! Mais quelle galette de la partie de Jelson Martins ! Obispo qui sort, qui a fini sa tournée, qui est remplacé... Il était déjà en dehors de la surface ! Alors il est en dehors ! Attention, deuxième poteau ! Ils ne se sont pas parlé ! Le ballon ! Le bout ! L'égalisation du PNB ! C'est le Rémi Rey qui est gagné ! Ils se sont fait avoir sur un coup de charreté ! Philippe Tagum qui explodent ! Et l'AS Monaco, les joueurs ne sont pas contents ! Garde d'Ongelot pour Madelso pour contestation ! Il réclame quelque chose ! Attention à cette match et l'égalisation du PSV ! Alors qu'on voyait balle ! Les abeaux de Fabrice Alroy réagirent, ils se sont fatigués ! Mais finalement, ils ont trouvé des ressources ! Et l'AS Monaco qui peut être condamné à disputer de prolongation dans quelques instants ! Attention à Jelson Martins, puisqu'il y a Oppegard qui a pris de la vitesse ! Il est présent, Jelson Martins, il a retrouvé une position pour bien défendre ! Le ballon qui est allongé par Gutierrez sur le côté droit ! Quelle ouverture ! Très belle ouverture ! Sur Bakayoko qui est défendu par Kayo Henrique ! Il est proche de la surface de réparation, il va rentrer ou pas Bakayoko ? Il va s'appuyer sur Tezo, le centre de Tezo ! Attention deuxième ! Attention deuxième ! Attention deuxième ! Et le but de Luque Young ! Qui va en avantage en PSV ! À 11 minutes de la fin de sa prolongation ! Et une nouvelle procession à 100 ! Et c'est au deuxième potant qu'ils se font attraper les joueurs de l'AS Monaco ! Et Luque Young qui vient placer sa tête sous-sol ! Tout mal ne peut rien ! Et attention, grand danger pour l'AS Monaco qui venait et qui virtuellement éliminé ! 3 buts à 2 pour le PSV ! Il y a encore 11 minutes pour marquer pour l'AS Monaco ! Et arracher le séance au tir au but ! Et Luque Young qui jusqu'ici s'était mis en passeur décisif ! Depuis son retour au PSV, le voilà qui inscrit son 13ème but ! Sous ses couleurs ! Et Philippe Clément qui demande aux joueurs de Monaco de poursuivre leurs efforts ! Car il reste du temps, c'est le point positif dans cette prolongation ! Axel Dizazic qui a tout de suite été prendre le ballon et le positionner dans le rond central ! Les monégasques qui sont prêts ! Évidemment les joueurs du PSV qui jubilent avec leurs supporters ! Générique ... ... ... ...